L'invité de la matinale, il s'agit d'Ousmane Tchouf, deuxième adjoint au maire de Kermassar, membre également de la Commission décentralisation et territorialisation de politique publique en 2019, membre du comité de suivi de l'audit du fichier électoral et de l'évaluation de la présidentielle de 2019 également. Bonjour M. Tchouf. Bonjour. Et bienvenue dans cette matinale de Réumi et d'abord nous démarrons par cette départementalisation de Kermassar, une promesse maquille devenue réalité. Quelle lecture d'abord ? D'abord m'en féliciter après ces remerciements au nom de toutes les populations de Kermassar puisque comme vous l'avez dit à l'entente, ça a été une requête des populations de Kermassar depuis fort longtemps. Il faut tout simplement dire qu'avant l'avènement du président Matissar, sous le régime de Maitre Ablayouad, cela avait été une requête des populations de Kermassar. Donc c'est sous le magistère du président de la République Matissar que cette requête, l'autorité a enfin déféré. Et ça, il faut tout simplement dire que ça correspond à une volonté longtemps traduite par les populations. Et pour cela, nous ne pouvons que nous en féliciter parce que nous avons un mandat qui est une représentation de ces populations qui ont traduit une volonté à travers une requête à laquelle le président de la République a déféré. Et que gagne aujourd'hui Kermassar à travers cette départementalisation ? Kermassar gagne d'abord à pouvoir gérer et cette fois-ci nous l'espérons de façon inclusive, mais dans une dynamique synergique. Cette démographie exponentielle qui caractérise Kermassar depuis plusieurs années. Parce que la décentralisation est une gouvernance de proximité et qui dit gouvernance de proximité, dit être à côté des populations, pouvoir se mouvoir dans la sphère qui constitue l'environnement de l'activité des populations, être là avec les populations dans une familiarité qui va convoquer une inclusion dans la démarche qui est la démarche de gouvernance. Et pour cela, il faut se féliciter et dire que Kermassar en gagne parce que tout simplement nous avons des ressources humaines de qualité. Et nous pouvons l'affirmer puisqu'en tant que des politiques, nous sommes toujours là dans des démarches d'opportunité. Nous sommes à côté de ces populations et au contact de ces populations en tant que politiques, nous nous rendons compte que Kermassar recèlent une expertise variée, recèlent des personnalités extraordinaires à travers leurs expériences. Et nous trouvons que de toutes les variétés de personnalités, ils peuvent, dans une approche participative réelle, nous apporter quelque chose qui va faire en tout cas la satisfaction de Kermassar. Les ressources humaines, certes, mais les enjeux économiques, est-ce qu'on peut s'entendre? Les enjeux économiques, il faut dire que, d'abord, cette démographie et ces ressources humaines dont j'ai parlé tant, sont des intrants. Ensuite, nous avons un panorama économique grandissant de plus en plus. Et c'est un panorama économique fait à travers une activité fluorescente, marchande, mais c'est aussi des infrastructures qui sont des infrastructures scolaires. Et à travers ces infrastructures scolaires, nous avons du génie, chaque fois, qui pointe et qui s'agrège pour faire mériter à quelqu'un d'un destin que nous voulons, nous tous, être un autre destin. Et à côté, nous avons également des politiques publiques qui ne cessent d'affirmer une volonté à travers un financement qui va recouper ce que la décentralisation a toujours affirmé, mais n'a pas carrément réalisé, et c'est à travers le transfert de compétences qui demande le transfert également de ressources financières et douanes pour accompagner le développement. Et avec le département, nous entrons dans une phase qui sera une phase de planification, planification d'un développement territorial, développement territorial à côté de deux communes qui vont pouvoir, dans une dynamique de mutualisation, et avec l'expertise dont j'ai parlé tant, du département qui va accompagner, nous aurons espéré que ce que nous avons dans ce panorama dont j'ai parlé tant, et les ressources financières qui vont l'objet de se faire, pouvoir enfin avoir une autre échelle de gouvernement à travers le département pour accompagner le développement que nous voulons accueillir. Le Conseil s'est réuni hier, et qu'est-ce qui a été décidé et retenu comme conclusion ? Hier, nous nous sommes réunis, et il faut dire que nous étions 46, et sur ces 46, il n'y a qu'un seul qui a dit qu'il votait contre. Le découpage ? Les 45 ont voté oui, mais non, sans avoir soulevé certaines recommandations et entrepris devant le policier de dire ce que nous avions en termes de plaidoyer. Et à ce niveau, nous avons tout simplement demandé qu'une correction soit apportée dans ce que nous avions comme lecture d'incohérences territoriales. Et la question des limites territoriales entre Mbao et Kermasar a été posée. Parce que nous avons dit que nous ne pouvons pas comprendre que Mbao vienne jusqu'à la livière de le garage Ndiagangai pour avoir les bords de ses limites. Et à côté, nous avons deux portions d'essence qui sont dévolues en termes de refaire à la commune de Mbao. Et cette zone est également une... Et donc, avec l'électrification, quand Mbao ne s'en occupe pas, que Mbao a des problèmes. Parce que nous pouvons interférer dans quelque chose qui est du domaine de Mbao. Ça, nous avons demandé qu'à la faveur de la création de ce département, que Kermasar puisse effectivement restaurer ou être restauré dans quelque chose que nous croyons être. Nos doigts. Et on a également demandé que Kermasar et Thia Wonton puissent se retrouver avec Djahai N'akourab pour faire le prolongement de ce département dans la perspective du pôle de développement de la Crosse. Toutes choses, ils ont valu un rapport et nous avons eu, en tout cas, une certification du sous-préfet qui était là, représenté avec son adjoint. Il nous a dit que tout ce que vous avez soulevé ici, dans ce rapport, sera transféré à l'autorité. Non, sans avoir pris sur lui de nous éclairer et de nous dire qu'il s'agit en réalité de l'avis consultatif. Et nous osons espérer que, cet avis consultatif, l'autorité ne manquera pas d'y prêter une attention particulière. Et justement, un avis consultatif, Bambilor a été consulté et on a vu également leur réaction. La population est sortie pour dire non à ce découpage. Est-ce qu'ils ne sont pas lésés là également? Oui, il faut dire qu'avant de venir au Conseil municipal de Kermassad, nous avons d'abord été au Conseil de la Ville, en tant que le Conseil de la Ville. Et à ce niveau, à l'unanimité, les conseillers représentés, ceux qui ont pris parole et qui ont eu droit au débat, ont tous été d'accord pour dire que Kermassad, ils considèrent effectivement que Kermassad a demandé un département. Kermassad a obtenu un département. C'est quelque chose qu'ils jugent légitime, c'est quelque chose qu'ils jugent normal. Et ils ont convoqué les clauses démographiques, l'activité économique de Kermassad. Mais ce qu'ils ont dit, c'est que Yimbal, Malika et les deux Yimbal, Sud et Nord, Malika, auraient gagné à être ensemble pour créer un département. Et que s'ils avaient quelque chose qui était une volonté à traduire, c'était que Kermassad, puisqu'elle est une commune récérante qui a obtenu un département, que Kermassad se détache pour les laisser former un ensemble organique. Donc, à défaut, qu'ils soient avec la ville de Pukin. D'accord. Et les débats parfois ont été rouleux, mais nous avons su nous écouter, nous avons su faire attention aux argumentaires des uns et des autres. Et là également, ça va valoir un rapport soumis à l'autorité. En définitive, le vote a donné 43 conseillers pour et 13 contre, 4 abstentions. Voilà ce que nous avons obtenu à la ville de Pukin. Mais ce qui est important pour nous, c'est tout simplement de dire que chacun s'accorde à dire qu'il n'a rien contre le département de Kermassad. Bien, au contraire, il juge que cela est légitime. Donc, c'est le découpage qui fait défaut. Oui, bon. Vu que ce projet a été rejeté, ce projet de découpage, je veux dire, pas de départementalisation à Bambilor et dans d'autres localités, est-ce que cette réforme a une chance d'être adoptée conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales ? C'est vrai que Bambilor, dans le prolongement de ce qui avait été déclaré à Kermassad, a valu un projet de découpage. Et c'est ainsi qu'on a parlé, d'un découpage dans la région de Dakar. En tout cas, dans ce que moi j'en ai comme lecture et dans les prévisions que j'avais, moi je ne m'attendais pas à ce que Kermassad déclarait comme étant requérante pour être un département. Alors, je ne m'attendais pas à ce que, ce prolongement, ou le prétexte de la création du département de Kermassad, que ce prolongement ait lieu ailleurs, pour prendre une extension dans le département de Kermassad, il faut le dire, moi je ne m'y attendais pas sur le prétexte de la création de Kermassad. Il est bien évident que, tout à l'heure vous aviez dit, que je suis membre de la commission de centralisation et territorialisation des politiques publiques de la loi nationale, qui malheureusement s'est terminée comme il s'est terminé. Mais, là, on avait parlé d'une carte de correction des incohérences. Nous n'avions pas achevé ces discussions. Et donc, cette carte, en tout cas dans la commission, n'a été définie de façon claire pour qu'on puisse dire, voilà en tout cas ce que nous avions décidé. en commission du dialogue national qui a valué l'exécution. D'accord. Juste en quelques secondes, membre également du comité de suivi de l'audit du fichier électoral et de l'évaluation de la présidentielle de 2019. Aujourd'hui, des experts ont conclu de la fiabilité du fichier électoral. Donc, une décision qui a été contestée par l'opposition. Votre avis là-dessus ? Oui. Tout à l'heure, vers 14h, la commission politique a été convoquée et ce sera pour la restitution du rapport final. Mais tout ce que je dois dire à ce niveau, c'est que quand ces experts sont arrivés et que nous avons pris contact avec eux le 17 février, ils nous avaient proposé à l'avance, avant que nous les rencontrions, la méthodologie de travail, l'échéancier de travail, nous avons discuté ensemble le comité de suivi qui représentait la commission politique pour accompagner les deux processus, l'audit et l'évaluation de la présidentielle. Et à ce niveau, nous avions stabilisé ensemble cet agenda. Nous avons entamé les travaux et chaque fois, ces auditeurs ont été sur le terrain au contact d'autorité, au contact d'administration et au contact même des pôles pris individuellement. Et chaque fois, ça a valu une restitution partielle pour une validation. C'est comme ça que nous avons exécuté le travail. Et rapport partiel après rapport partiel, nous avons fini par un rapport provisoire. Il est vrai qu'à un certain moment, quand les évaluateurs sont venus et que dans la perspective de ces élections locales, lorsque la loi a été concordée au niveau de l'Assemblée nationale, l'opposition avait demandé à ce que ces élections se fassent dans l'année 2020 au lieu de l'année 2022. Et à ce niveau, nous nous étions entendus opposition aux les non-alignés et société civile pour que ces élections ne sortent pas de l'année 2020. D'accord. Et à ce niveau, l'opposition tout comme ces deux entités dont j'ai parlé, société civile et non-alignée, nous avions essayé ensemble de proposer quelque chose qui est un échéancier en prenant les différentes étapes qui constituent des procédures avant d'arriver à ces élections-là. D'accord. Et nous étions dit que nous allons demander aux évaluateurs puisqu'ils sont venus un peu en retard de diminuer l'échéancier de trois mois qu'ils avaient proposé pour leurs travaux. Et ils nous ont rétorqué que ce n'était pas possible parce que tout simplement, ils ont cadré tout avec les termes de référence qui étaient une exigence de la commission politique. et avec ces termes de référence, ils ne voudraient pas désagréger quelque chose qui va finir demain par donner une mauvaise réputation. D'accord. Merci beaucoup M. Kouf Ousman Tchouf, deuxième adjoint au maire de Kermassar. Merci.